Alors, rebonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le vendredi 21 août 2020, 8h-13h du Québec, heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez manqué la nouvelle, mais le Pétagone forme un nouveau groupe de travail pour enquêter sur les OVNI. J'en parle souvent ici, même qu'on a des convictions peut-être dans tous que on est probablement ou en origine de l'espace, que nos créateurs sont probablement même des extraterrestres qui sont venus, en ces anciens astronautes, s'installer ici, utiliser cette belle planète comme laboratoire. On a eu beaucoup de tentatives et on l'a vu, je vous ai déjà fait une traduction d'un petit documentaire de « History », de cette possibilité que nous, on est la dernière tentative qui a marché, qui a fait que notre race a prospéré, a continué à évoluer et à être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors qu'on avait essayé plusieurs, on avait fait plusieurs tentatives d'autres races qui ont disparu, qui sont disparues, qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas répondu aux appels, aux attentes de ces astronautes, ces anciens, ces gens qui voyagent. Et ça, j'en avais parlé, puis je vous referai ce petit document-là parce que peut-être que vous l'avez manqué, mais c'est vraiment fascinant. Pendant ce temps-là, de plus en plus, je vous en ai rapporté plusieurs de ces histoires-là, soldats américains, même ailleurs, dans d'autres pays, iraniens, vénézuéliens, chiliens, presque de travers le monde, de ces marins, de ces pilotes qui sont naturellement toujours sur l'eau ou dans l'air et qui sont souvent des hauteurs ou des endroits vraiment inaccessibles où nous, on ne peut pas aller, ont des rencontres ou sont témoins d'observations, de phénomènes aériens, non identifiés comme on les appelle aujourd'hui. Et ça force les autorités à prendre ça au sérieux de plus en plus. Et on a le Pentagone, on apprend ça, j'ai vu la nouvelle il y a quelques jours, donc j'ai fait de recherches pour trouver le lien, parce que je ne retrouvais plus le lien télé, le Pentagone qui forme un nouveau groupe de travail pour enquêter sur les OVNI, il y en avait déjà eu un, on l'avait éliminé, on le ramène, le Task Force, la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés, poursuit un effort, commencé ces dernières années, pour enquêter sur les incidents aériens inexpliqués rencontrés par l'armée américaine. Le nouveau groupe de travail sera supervisé par le département de la marine et relèvera du bureau du sous-secrétaire à la défense chargé du renseignement et de la sécurité. En avril, le Pentagone a déclassifié trois vidéos capturées par des pilotes de la US Navy qui semblent montrer des objets volants non identifiés. Je vous avais déjà montré ça, vous vous en rappelez. Ici, tout le monde se rappelle de ces images-là, qui avaient été déclassifiées, où on voit un objet en forme, celui-là, qui est en forme de pilule, ou on l'appelle, comment il l'appelle déjà, l'espèce de bonbon, le tic-tac, comme un anneau allongé. Et ça, c'est quelque chose qui survolait et que les Américains, les pilotes ont filmé, quelque chose qui est complètement inconnu comme technologie de la connaissance humaine. Et c'est ce qui fait qu'on est vraiment intrigués par ça. Est-ce que c'est quelque chose d'extraterrestre ou que c'est des technologies que des pays ont développées? Des engins espions? Peut-être. Mais on veut savoir ce que c'est, parce que c'est pas une histoire racontée, hein, de bonhomme sur cette terre. C'est vraiment là. Et il y en a eu un autre aussi, qui voyage à une vitesse qu'on n'a jamais, jamais vue. Les images montrent un objet, ou des objets qui volent à des vitesses hallucinantes à travers l'atmosphère. Et un autre aussi, un autre mystérieux objet, qui est resté, tous ces objets-là sont restés identifiés jusqu'à aujourd'hui. Donc, et ça c'est, la déclassification voulait, se veut très transparente, naturellement, de la part des autorités américaines. On a un autre ici, on a vu l'objet, voyez-vous la vitesse à laquelle ça va? Incroyable! On le voit passer sur l'eau. Donc ça, ça a été filmé durant des entraînements de vol. Ça a été rapporté, et ça a été coulé, les informations, les pilotes avaient coulé ça au New York Times en 2017. Donc, vraiment fascinant. Donc, le Pentagone forme un nouveau groupe de travail pour enquêter sur les observations d'ovnis qui ont été observées à plusieurs reprises par des avions militaires américains. La création du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés poursuit un effort commencé ces dernières années pour enquêter sur les incidents aériens n'expliqués. Rencontré par l'armée américaine, le ministère de la Défense a créé l'UAPTF pour améliorer sa compréhension et mieux comprendre la nature et les origines de ces phénomènes aériens. « Non expliquer la mission du groupe de travail et de détecter, d'analyser, de cataloguer tous ces événements-là, qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale américaine », a écrit le Pentagone dans un communiqué vendredi soir, la semaine dernière. « Le ministère de la Défense et les départements militaires prennent très au sérieux toute incursion d'aéronefs non autorisés dans nos champs d'entraînement ou dans l'espace aérien désigné et examinent chaque rapport. Cela inclut les examens des incursions qui sont initialement signalées comme ces fameux objets volants non identifiés, ces phénomènes aériens non identifiés, lorsque l'observateur ne peut pas immédiatement identifier ce qu'il ou elle observe. » Le nouveau groupe de travail sera supervisé par le département de la marine et relèvera du bureau du sous-secrétaire à la défense chargé du renseignement et de la sécurité. La marine américaine a déjà mené des efforts pour examiner les phénomènes aériens non identifiés depuis que la branche des services a signalé plusieurs rencontres impliquant leur avion. En avril, le Pentagone a déclassifié trois vidéos capturées par des pilotes de la US Navy qui semblent montrer des objets volants non identifiés. Deux de ces vidéos contiennent des membres du service américain commentant la vitesse à laquelle l'objet se déplace, tandis qu'un autre spécule que l'objet non identifiable pourrait être un drone. « Mec, c'est un drone ! » dit un frère, dit un pilote. Un autre dit « Il y en a toute une flotte. Ils vont tous contre le vent. Le vent souffle à 120 nœuds à l'ouest. Regarde ça, mec ! » dit la première personne, donc c'est impossible que ce soit des drones. Le président Donald Trump a précédemment décrit les images de la marine américaine comme une sacrée vidéo et a déclaré à Reuters qu'il se demandait si c'est réel. En juin, la commission sénatoriale du renseignement a voté que le Pentagone ainsi que les dirigeants de la communauté du renseignement devraient fournir une analyse publique des rencontres. Pendant ce temps-là, même ici, le Journal de Montréal en a parlé le 16 août, donc vendredi dernier, au beau milieu de la nuit du 2 novembre 2014, un citoyen de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon dans Chaudière-Appalaches aurait observé une lueur orange dans le ciel. À l'heure où le gouvernement américain, nous dit le Journal de Montréal, a décidé de prendre davantage au sérieux l'étude des objets volants non identifiés, ces phénomènes restent étudiés par des amateurs au Canada et au Québec. Le Québec qui est la province championne des signalements. Les Américains ont annoncé vendredi la mise sur pied d'une unité de la U.S. Navy chargée d'étudier les OVNIs. Le Pentagone craint notamment l'espionnage chinois à l'aide de drones ou d'autres moyens aéroportés. Pardon, du côté du Canada, on essaye naturellement de faire le même genre de travail, mais sans avoir accès à toutes les archives, on réussit à avoir un bon portrait, ajoute-t-il, dans son dernier rapport qui date de juillet. Le coordonnateur de la recherche a compilé 849 signalements d'OVNIs au Canada en 2019, dont 35 au Québec. À Montréal, seulement 46 objets volants non identifiés ont été aperçus l'an dernier. Le Canada, comme les États-Unis, a déjà eu des projets de recherche qui se sont penchés sur l'existence des OVNIs dans les années 50. Le Conseil national de recherche du Canada a aussi recueilli des rapports d'observation jusqu'en 1995. Depuis, des groupements ou des regroupements d'amateurs comme l'Association québécoise d'ufologie, où le groupe d'études, d'observations et de signalements d'OVNIs ont pris le relais. Nous, on croit à l'existence des extraterrestres, a fait me sans détour Gilles Milot, président et fondateur de l'AQA. Voilà son organisation contre une vingtaine de bénévoles qui vont enquêter sur le terrain et rencontrer des témoins. Ce signalement leur semble crédible. Donc, vraiment, très intéressant, le Pentagone qui forme un nouveau groupe de travail pour enquêter sur les OVNIs. Sous-titrage ST' 501